Une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit à l'endroit des populations de la 5e circonscription électorale. Environ 100 personnes ont bénéficié de ces services pour connaître leur état de santé. C'est le fruit du leadership de ce natif de la commune d'Alada, soucieux du développement de sa localité. Notre souci, ce n'est pas la politique comme le pensent certaines personnes. Dans le péage, vous ne manquez pas de savoir qu'il y a la santé. Alors il faut commencer par là. C'est une occasion de savoir comment les choses évoluent en matière de santé chez nous. Le dépistage est un fabuleux outil de prévention car ce dernier vous permet de connaître notre statut zoologique afin de prendre de bons réflexes pour ne pas être contaminé et contaminer les autres et bénéficier d'un accompagnement. Exécuté par des spécialistes du domaine au sein de l'ONG Santé Environnement Développement, l'activité est dénommée Hépatite B, quel moyen de prévention ? C'est un acte qui promeut le développement à la base. Nous avons décidé de faire la politique autrement. C'est quoi faire la politique autrement ? C'est s'occuper du développement local. Nous voulons que nos parents, nos amis, nos frères se portent bien dans la séquestion électorale. C'est là notre objectif. La santé, c'est la meilleure des richesses. L'Hépatite B, vous savez que c'est une maladie qui tue dans le silence. Et si un digne fils d'Alada a décidé de sauver ses soeurs et ses frères, c'est une joie pour toute la population d'Alada. L'Hépatite Viral B est un problème de santé publique dont le traitement est coûteux. Elle touche des millions de vies par an. Bernard Rounibo et Bernard Amoussou veulent, à travers cette action, booster hors d'Alada ce virus. C'est un problème de santé publique, à travers cette action, booster hors d'Alada ce virus.